Dans notre précédente vidéo, nous vous avons montré combien gammes et accords étaient totalement imbriqués. Nous avons vu que la gamme majeure était génératrice de trois accords parfaits majeurs, respectivement positionnés sur le degré 1, le degré 4 et le degré 5. Nous allons voir à présent que cette gamme génère aussi structurellement trois accords parfaits mineurs, positionnés cette fois sur le degré 2, le degré 3 et le degré 6. Nous avons vu aussi que nous pouvions représenter cette gamme comme l'association de sept quintes consécutives en partant de Fa. Nous avons vu que les trois accords parfaits majeurs étaient placés sur les degrés 1, 4 et 5 de la gamme majeure de Do et qu'ils étaient tous distants d'une quinte. Nous allons voir à présent que les trois accords mineurs placés respectivement sur les degrés 2, 6 et 3 sont eux aussi chacun distants d'une quinte. Nous vous avons montré aussi que l'on pouvait se représenter une gamme majeure comme une succession de notes alternant tierce majeure et tierce mineure. Nous allons cette fois placer la note Ré à gauche. L'intérêt de cette représentation entière, c'est de mettre très distinctement en évidence la structure propre à chaque accord parfait. Tout d'abord, l'accord parfait mineur de Ré, constitué des notes Ré, Fa, La, dont le chiffrage moderne est représenté par la simple lettre D suivie d'un M en minuscule et qui se positionne sur le degré 2. Puis l'accord parfait mineur de La, constitué des notes La, Do, Mi, dont le chiffrage moderne est représenté par la lettre A suivie d'un M en minuscule et qui se positionne sur le degré 6. Et enfin, l'accord parfait mineur de Mi, constitué des notes Mi, Sol, Si, dont le chiffrage moderne est représenté par la lettre E suivie d'un M en minuscule et qui se positionne sur le degré 3. Mais regardons de plus près le lien entre ces 3 accords mineurs de Ré, La et Mi et chaque note de la gamme majeure de Do. Commençons par la première, Do, qui représente la tonique de cette gamme. Nous pouvons observer que la note Do a pour fonction harmonique d'être le degré 3 bémol de l'accord parfait mineur de La. Donc Do peut être harmonisé avec cet accord. Quant à la note Ré, il s'agit de la fondamentale de l'accord parfait mineur de Ré. La note Ré peut donc être harmonisée avec cet accord. La note Mi, quant à elle, a une double appartenance. Tout d'abord, la note Mi peut être harmonisée de manière évidente avec l'accord parfait mineur de Mi puisqu'elle est sa fondamentale. Mais un second choix d'harmonisation est possible car Mi a pour fonction harmonique d'être aussi le degré 5 de l'accord parfait mineur de La. La note Fa à présent a pour fonction harmonique d'être le degré 3 bémol de l'accord parfait mineur de Ré. La note Fa peut donc être harmonisée avec cet accord. La note Sol a pour fonction harmonique d'être le troisième degré bémol de l'accord parfait mineur de Mi. La note Sol pourra donc être harmonisée avec cet accord. La note La est la fondamentale de l'accord parfait mineur de La. La peut donc être harmonisée avec cet accord. Mais La a aussi pour fonction harmonique d'être le degré 5 de l'accord parfait mineur de Ré. Nous pourrons donc, selon notre choix, harmoniser cette note avec cet accord. Et enfin, la note Si qui a pour fonction harmonique d'être le degré 5 de l'accord parfait mineur de Mi. La note Si peut donc être harmonisée avec cet accord. Voilà, ces 3 accords fondamentaux parfaits mineurs vont constituer une nouvelle matière afin d'harmoniser une mélodie issue d'une gamme majeure. En les ajoutant aux 3 accords parfaits majeurs précédents, nous nous retrouvons maintenant avec un ensemble de 6 accords parfaits situés sur les 6 premiers degrés de la gamme majeure. En musique classique, les 3 accords parfaits majeurs Do, Fa et Sol forment ce qu'on appelle la tonalité majeure de Do, correspondant à la gamme majeure du même nom. Les 3 accords parfaits mineurs, quant à eux, forment ce qu'on appelle la tonalité mineure. Issus cette fois de la gamme mineure de La, dite relative à Do, constituée exactement des mêmes 7 notes. Mais cette fois, la tonique de cette gamme est La. Ainsi, nous voyons que ces 6 accords forment sur le plan harmonique un ensemble de 6 pôles positionnés sur des degrés 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Cette représentation graphique des 6 pôles unifiés permet d'observer et de mieux comprendre les rouages des mouvements harmoniques fondamentaux d'un accord vers un autre. En effet, connaître les accords est précieux, mais savoir comment ils s'articulent pour élaborer une trame harmonique l'est encore plus. La connaissance des chiffrages de chaque accord parfait majeure et mineure est essentielle pour faciliter la lecture de trame harmonique. N'hésitez pas à visionner plusieurs fois notre vidéo numéro 6 sur les 12 accords parfaits majeurs et notre vidéo numéro 7 sur les 12 accords parfaits mineurs afin de bien les ancrer. La maîtrise des mouvements à l'intérieur de cet espace harmonique restreint à 6 accords est en fait la base de nombreuses compositions. La très célèbre chanson des Beatles, Let It Be, en est un exemple parmi tant d'autres. Écoutons le début de cette chanson et observons le mouvement de chaque accord. Nous voyons que les limitations harmoniques de cet espace à 6 poules sont suffisantes pour pouvoir développer une structure harmonique satisfaisante. Récapitulons à présent les harmonisations possibles de chaque note de la gamme majeure de Do en prenant en compte nos trois nouveaux accords parfaits mineurs. Nous voyons que nous pouvons harmoniser la note Do avec l'accord du degré 1, Do majeur, ou avec l'accord du degré 4, Fa majeur, ou avec l'accord du degré 6, La mineur. Il est important de rappeler que les différentes façons d'harmoniser une note modifient totalement la perception émotionnelle de celle-ci et par extension l'exposé global de la mélodie. Le choix de l'accord pour harmoniser une note va donc être déterminant. Poursuivons. La note Ré peut être harmonisée avec l'accord du degré 5, Sol majeur, ou avec l'accord du degré 2, Ré mineur. La note Mi peut être harmonisée avec l'accord du degré 1, Do majeur, ou avec l'accord du degré 6, La mineur, ou encore avec l'accord du degré 3, Mi mineur. La note Fa peut être harmonisée avec l'accord du degré 4, Fa majeur, ou avec l'accord du degré 2, Ré mineur. La note Sol peut être harmonisée avec l'accord du degré 1, Do majeur, ou avec l'accord du degré 5, Sol majeur, ou encore avec l'accord du degré 3, Mi mineur. La note La peut être harmonisée avec l'accord du degré 4, Fa majeur, ou avec l'accord du degré 4, Fa majeur, ou avec l'accord du degré 4, Fa majeur, ou encore avec l'accord du degré 4, Fa majeur. Et enfin, la note Si peut être harmonisée avec le degré 5, Sol majeur, ou avec le degré 3, Mi mineur. Maintenant que notre palette harmonique s'est élargie à 6 accords, cela nous ouvre la possibilité de réalisation d'harmonisation. Les 4 premières mesures du célèbre thème Over the Rainbow, composé en 1939 par Harold Arlen pour le film Le magicien d'Oz. Écoutons le thème Sol d'abord. En premier lieu, la simple connaissance de la tonalité, ici DO, nous permet d'établir le cadre de nos 6 accords de référence. Dans le contexte harmonique de Over the Rainbow, l'accord de DO majeur joue le rôle de centre tonal. Harmoniser, c'est en fait faire des choix. Généralement, par ces choix harmoniques, le compositeur imprime la manière dont il veut nous faire ressentir sa mélodie. Dans notre initiation à l'harmonisation, nous devons privilégier le choix de chaque accord en fonction de la présence ou non de la note de la mélodie dans l'accord. Dans cette harmonisation, nous nous contenterons d'harmoniser seulement les notes placées sur chaque temps fort de chaque mesure, et nous suivrons l'harmonisation de la version originale. Commençons par la première note de cette mélodie, DO qui constitue la tonique de cette gamme. Nous allons logiquement débuter notre harmonisation de cette note en partant du centre tonal et donc de l'accord de DO majeur. Pour le DO suivant, situé une octave au-dessus, nous avons en effet le choix d'harmoniser, soit en restant sur l'accord de DO, soit sur l'accord de FA ou bien sur l'accord de LA mineur. En écoutant la version originale de 1939 chantée par Judy Garland, le compositeur conserve l'accord de DO. Nous garderons donc l'accord de DO. Bien que l'accord de LA mineur semble être lui aussi une solution possible et intéressante. Pour la note suivante, SI, nous avons le choix entre l'accord majeur de SOL ou celui de MI mineur. MI mineur semble correspondre à la version originale et être plus pertinent. Nous allons le choisir. pour le SI suivant, nous resterons sur l'accord de MI mineur. Nous retrouvons à présent la note DO et dans ce contexte, l'accord de FA semble plus judicieux et correspond à la version originale. Nous harmoniserons la note suivante LA avec ce même accord. Et enfin, la note SOL présente dans l'accord parfait de DO, il s'agit du degré V, nous allons choisir logiquement d'harmoniser cette note avec l'accord parfait majeur de DO. Ecoutons le résultat final de notre harmonisation. Voilà, vous voyez comment grâce à une palette harmonique élargie à simplement 6 accords, cela nous donne la possibilité d'harmoniser basiquement n'importe quelle mélodie de ce type. Ce qu'il vous faut retenir, c'est que la maîtrise de ce système à 6 pôles nous permet d'entrer dans une meilleure compréhension de la façon dont s'enchaînent les accords entre eux. Ce qui va avoir comme première conséquence de favoriser la mémorisation de suites d'accords. Mais surtout de comprendre que le fait de l'appropriation et de l'intériorisation de ces mouvements d'accords vont être le prélude à notre développement créatif sur le plan compositionnel. 1 2 3 4 4 5 6 8 8 9 7 Sous-titrage FR ?